Comment comprendre que les musulmans s'entretuent ? Les États musulmans, qui n'appliquent pas l'intégralité de la charia, les mauvais musulmans donc, combattent à mort les groupes al-Qaïda, l'État islamique, etc., qui appliquent la totalité des messages coraniques de la charia ? Les bons musulmans donc ? Y aurait-il des différences entre l'islam et ce que l'Occident nomme islamisme ? En Irak, par exemple, l'armée gouvernementale combat bien l'État islamique. Toutes les armes qui sont dans les mains de Daesh proviennent de l'armée irakienne. Ce que maintenant on dit qu'ils sont en train de combattre Daesh. Les musulmans peuvent passer la frontière d'un côté contre l'autre. Par exemple, en Égypte, il y a eu les frères musulmans au pouvoir et il y a Sissi qui les a mis dehors ? Qui les a mis dehors. Mais ça ne veut pas dire que Sissi est totalement cohérent avec lui-même. Bon, il faut comprendre que Sissi c'est un musulman et même croyant. Et sa femme est voilée. Il y a un point d'impossibilité de rupture avec les frères musulmans. C'est pourquoi ? C'est ça. Il n'osera jamais toucher réellement au fondement de l'islam. J'ai appris qu'il est en train d'introduire des réformes dans les écoles, dans l'absolument. Si ça s'avère vrai, si c'est vrai, ça c'est un très bon état. Je ne désespère pas d'un musulman qu'il essaie de distinguer entre l'ivraie et l'ivraie et les bons grains. Il faut les mettre aux épreuves pour voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais je garderai toujours une méfiance jusqu'à ce que j'ai vu les fruits de cet arbre. C'est d'après les fruits qu'on va juger si l'arbre est bon ou mauvais. Mais les frères musulmans ne sont quand même pas descendus du ciel. Ce ne sont pas des météorites. Ils ont poussé en Égypte et leur idéologie, c'est exactement ce qu'ils ont enseigné dans les écoles et ce qu'ils ont enseigné dans les universités. C'est la même. Et comment tu peux faire enseigner une idéologie et après dire à ces gens-là de ne pas suivre cette idéologie ? Certains ont estimé que c'est bon de prendre tous les frères musulmans, de les emprisonner pour tous les fusiller ou les bombes ou je ne sais pas quoi. Tu vas les tuer, Pierre, d'accord ? On va les tuer. Combien sont 50 filles ? Mais tu es sûr que leurs cousins ne vont pas devenir encore plus fanatiques ? Tu n'es pas sûr que, est-ce que tu es sûr que leurs enfants ne vont pas se venger ? Qu'ils ne vont pas planter des bombes partout où ils peuvent ? Alors, c'est beau de dire, nous ne voulons pas les frères musulmans, tout ça, on ne veut pas les curieux, etc. Mais écoutez, allez voir ce que vous enseignez dans vos écoles. Alors, il dit, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Encore quoi, le Coran, forcément, et le Mahomet, forcément, deux choses. En fait, vous avez coupé quelques tiges de bambou, puis les racines du bambou restaient sur la terre. Aujourd'hui, n'importe qui dans les pays arabes s'aimait à critiquer le Coran ou le Mahomet, ils signent son arrêt de mort. Prenez l'exemple des talibans. Vous connaissez les statues de Bouddha aux talibans. Vous étiez là depuis plus de mille ans. Les gens n'étaient pas musulmans, ils étaient musulmans. Et puis, un jour, quand ils sont arrivés, les talibans, ils ont dit non, ça, il faut les descendre. Mais ça, ce qu'ils ont fait, c'est absolument en conformité avec les droits musulmans. Parce que les autres n'étaient pas musulmans. Ils étaient musulmans, mais ils avaient des bagages qu'ils avaient laissés de côté. On n'est jamais à l'abri de la barbarie. On a pensé que l'Inquisition serait la pire. Mais non, on a eu quand même le nazisme. Vous voyez, on n'a jamais pensé qu'on va retourner à l'esclavage comme avec Daesh. Et puis, voilà, ils sont là, en train de vendre des femmes comme esclaves, sexuelles et tout ce que vous voulez, détruire, tout. Les frères musulmans, un mouvement salafiste, première chose qu'ils ont fait dès que M. Mors s'est arrivé au pouvoir, on va détruire les sphinx et les pyramides. Des gens qui ont pensé plutôt pacifiques, ils ne sont plus seulement des piliers, et que non, ils veulent quand même dynamiter les pyramides et les sphinx. On a la chance, si vous voulez, de maintenant pouvoir identifier les mâles jusqu'où ils peuvent aller. On a la chance. C'est un malheur de l'avoir fait, d'avoir ce mal. On a décapité des gens. On a décapité les journalistes. On sait de quoi ils sont capables. Donc on ne peut plus se faire des illusions à leur cas. On sait très bien comment ils ont traité les yaziniques. On sait très bien quelle est la nature de cette religion. Quel mal ils peuvent faire. Tous ceux qui se réclament de l'islam se réfèrent à la sacralité du Coran et à la vie exemplaire de Mahomet. Dire de ceux qui pratiquent la violence, le meurtre, l'esclavage, l'asservissement de la femme, l'intolérance vis-à-vis des non-musulmans, la persécution des minorités, ne suivent pas les valeurs de l'islam, est une dénégation de la réalité due à la peur et à la complicité des politiques et des médias. Toutes ces prescriptions sont écrites noir sur blanc dans le Coran, paroles intouchables d'un dieu. Les bons musulmans les respectent à la lettre en ne hurlant que leur dieu est grand lorsqu'ils commettent leurs horreurs. Les mauvais musulmans ne les suivent que partiellement ou espèrent des jours meilleurs en priant afin de conjurer leur terreur médiévale de l'enfer. C'est bien tout cela, l'islam. C'est bien tout cela, l'islam. C'est bien tout cela, l'islam. C'est bien tout cela, l'islam.